Alors ce que je vais essayer de faire, vous m'avez donné ce que vous m'avez dit entre 30 et 35 minutes, je ne vais pas être trop long, j'ai tendance à être trop long, de vous montrer que l'Union Européenne est un acteur, je dirais, important et crédible en matière de sécurité intérieure. Et j'ai la conviction de ne pas être valide de plus en plus. Alors je voudrais structurer un peu mon intervention pour vous donner un peu mon interprétation, mon analyse de la menace à laquelle on est confronté en matière de terrorisme. On propose limite au terrorisme et bien entendu beaucoup d'autres menaces. En style un peu télégraphique, malheureusement, quand on peut nous demander le temps, de ce que nous avons fait, surtout depuis Charlie Hebdo, et malheureusement cela s'est démarré de manière tragique il y a cinq ans, et j'en garde une mémoire très belle. Et surtout avoir d'écroits défis auxquels vous nous comprenez, auxquels je suis confronté, vous allez voir qu'ils ne sont pas serains à partir du temps. Alors sur la menace, nos séries de renseignement, c'est ceux qui sont les grands spécialistes de l'analyse de la menace, même si on voit moins l'attaque qui est ici en Europe, reste réelle. Elle est diverse et de ce fait complexe. C'est vrai que toute cette année, la menace terroriste était plus compliquée, était plus simple pour l'an même concernant. On a eu une organisation structurée comme une multinationale qui est là, avec pas trop d'ailleurs d'appels terroristes, terroristes, aujourd'hui elle est vraiment plus vieille. Mais d'abord, et c'est l'essentiel de la menace aujourd'hui, une menace de type en danger. Les Européens qui vivent chez nous, qui n'ont pas été en Syrie, qui n'ont pas de lien formel avec Daesh ou avec Ardeda, et qui sont simplement inspirés par ces idéologies antifères et passent à l'action proche de chez eux, avec des témoignages du port. Couteau de cuisine, notamment la bulle en France, des voitures béliers, des camions, etc. Ça pose un certain nombre de défis. Le premier, c'est le défi du nombre. Si je prends simplement la France, je crois qu'il y a plus de 21 000 personnes qui sont dans le fameux panne de données des signalés fiches S, c'est considérable. Et on pourrait dire, si on prend l'Allemagne des 1.5, c'est du même ordre, donc 3 fois 20 000 personnes. C'est totalement impossible pour un service de renseignement de suivre ces cas-là. Et donc, il faut établir des théorités. Il faut d'abord prendre les bons capteurs pour détecter des sites de radicalisation le plus tôt possible pour apporter des réponses consacrétaires et interrompre ce processus de radicalisation. Il faut ensuite, et c'est beaucoup plus compliqué, déterminer ce que j'appelle le point masculin, le tipping point, parce que, en soi, je dis non, être radical n'est pas un pays. Nos sociétés souffrent parfois d'être assez radicales dans ces conditions. Et ce n'est que lorsque la personne télécharge un manuel pour construire du pont, achète des ingrédients, on entre dans le champ du point pénal. Le problème, c'est que nos services de renseignement très honnêtement ont beaucoup de difficultés à identifier ce point de masculin. Et ensuite, toute la question, et j'ai vu l'année tout à l'heure, des programmes de, on peut appeler ça, éradicalisation, désengagement, on est encore au tout début de cette discipline. Et enfin, on voit bien, et dans les projets d'attentat récents, c'est-à-dire en France récemment, des difficultés simplement de qualification juridique. Le nouveau parquet national antiterroriste, mais parfois 24 heures, 36 heures, on a décidé qu'un comportement relève du terrorisme. Au moins que la mèche, je crois, quelqu'un avec un couteau qui s'est mis à attaquer des flancants des portes de l'homme. Et il était fichuesse. Il connaissait des troubles psychologiques, psychatriques. Et pour finir, le parti a décidé qu'il ne faisait pas d'autres témoins. Et cet exercice est assez difficile à faire. Donc j'ai la première catégorie, et qui est pour le moment considérée comme dans le domaine du terrorisme et de l'égalisme. C'est la première source de menace. La deuxième, c'est ce que j'appellerais les reticats du califat. On a eu malheureusement en Europe 5500 de nos citoyens, ou de nos résidents, qui ont été attirés par l'entreprise Daech, qui ont rejoint Daech qui ont signé en Irak. Et c'est un nom considérable. Et du coup, la Méditerranée, c'est à peu près 7500. Alors, 25% d'entre eux ont été tués. Nous pensons qu'il y en a beaucoup plus. C'est 25% parce qu'on a perdu les fantômes, parce qu'on n'a pas pu établir leurs morts. Beaucoup ont été tués dans les grandes batailles de Raqqa, de Rossoum, de Baghouz, et on n'a pas fait des analyses ADR. Donc, il y a sans doute beaucoup plus que ce cas. 32% sont déjà revenus. 10% sont détenus dans la région. Il y a encore un certain nombre qui se bat dans la région et qu'on n'a pas encore tout à fait identifié. Mais le vrai problème de cette deuxième catégorie, et qui est un cauchemar pour tous les gouvernements, singulement pour la France, parce que vous avez quand même le contingent le plus important, c'est ceux qui sont détenus par des curules dans le nord-est de la Syrie, à la fois les femmes et les enfants dans un camp, en deux camps, mais essentiellement dans un camp qui s'appelle Alpol, et des hommes et adolescents qui sont détenus dans les prisons, mais ce sont des prisons de fortune, ce sont des écoles qui ont été transformées en prison, et qui posent vraiment un problème de fait. Lorsque j'ai été nommé un des premiers dossiers dont je me suis saisi, ça m'a amené beaucoup d'hostilité dans cette place d'établissement, je ne vous le cache pas. Et c'était, pardon, à la manière de commencer par cette question-là, c'était d'essayer de convaincre le président Obama, qui venait d'être élu, de fermer le camp de Guadeloupe. Il était lui-même convaincu que c'était un ingrédient majeur de radicalisation. Et donc je me suis beaucoup battu pour convaincre les établissements et reprendre les établissements d'un amour, à la condition que le président Obama change le paradigme du terrorisme que le président Bush avait développé après le 11 septembre, qui était « the global war terror », tout ce que ça signifiait, les vols secrets de la CIA, la torture, les grandes détentions secrètes, et quoi d'un amour ? Mais si on s'amérge avec un peu de vérité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le reste de la civilisation ? Mais nous laissons les Kurdes dénigrent nos citoyens dans des conditions, les études de l'île ne sont pas celles de Guadeloupe. Ils ne sont pas en... ils vont rentrer, ils ne mangent pas de l'ombre de l'hier, c'est pas très bon, on a mal. C'est une situation qui est dénigré. Et à cause aujourd'hui, quelle que soit la décision que les états prennent sur les retours éventuels de leurs ressortissants, est un incubateur considérable de l'utilisation. Il y a notamment des enfants... Un enfant de 12 ans, très fort, très jeune, ne peut être considéré plutôt immutile. Et je pense que, si l'on m'a même à part des questions de principes dédiés, je dirais que notre intérêt en termes de sécurité était sans doute de démarrer le but aussi. Alors cette question est une question complexe. Sept de nos états membres ont décidé d'explorer la possibilité, je dois avouer que c'était une idée que j'ai moi-même lancée, de les juger en Irak. Donc je suis avec plusieurs fois en Irak, discuter avec le gouvernement irakien, sur la possibilité d'utiliser une juridiction existante pour les juger sur place. Déjà, 11 Français ont été jugés en Irak, condamnaient la tête de mort. Alors cette solution présente beaucoup d'inconvénients et de difficultés, parce que l'Irak condamnait la tête de mort, parce qu'on peut s'interroger sur le procès d'Irak, la question de détention avant le procès, détention après le procès, etc. En plus, ils insistaient qu'ils comptent assez fort sur la base de la conversion, et pas sur la base de drogue. Et le ministre de l'Iran est allé, il est même en Irak, ses services sont en train de négocier, c'est à fait. Ça paraît de plus en plus valoratoire, compte tenu de l'évolution géopolitique en Irak. Vous avez vu qu'il y a eu un formidable mouvement de jeunes, surtout de jeunes chiens, et c'est ça qui était extrêmement intéressant avant l'exécution de toutes les manies, de jeunes chiens, chiens qui se plaignaient de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de l'incapacité du mouvement irakien. En plus, c'est un pays colossalement riche. Les réserves en pétrole de l'Irak, ce qui n'est pas exactement semblable à celle de l'Arabie-Sulie, ne sont considérables. Donc c'est un pays potentiellement riche, tellement corrompu, que sa population sous une très mauvaise gouvernance. Et donc, j'ai entendu, pendant le week-end, que la Ministre de la Justice, l'Éboubet, ouvrit une petite porte en disant, peut-être, nous aurons-nous des marques privées. Je ne sais pas si c'est un mandat d'essai, si elle parle d'affaires personnelles, au nom du gouvernement français, mais c'est un vrai sujet. Et je m'en prête de dire, je suis dernier à poser un jugement critique, ce n'est pas simple, ce n'est pas absurde non plus, comme le dit le président de la République française, de dire que, normalement, les criminels, idéalement, doivent être jugés au lieu où ils sont revenus dans un acte criminel. C'est là qu'a été, que c'est produit le désordre social, c'est là qu'ils sont les victimes et les familles victimes, et c'est là que les preuves sont les plus accessibles. Donc, c'est une question vraiment complexe, mais il faut la galette. Alors, comment voit-on le développement de Daesh et d'Al-Qaeda ? Il y a eu deux nouvelles l'année passée. La première nouvelle, c'était que le territoire physique du califat s'est effondré, la coalition anti-Daesh a été victorieuse après la bataille de Bagouz, et le patron de Daesh, d'Al-Qaeda, est déduit. Donc, deux nouvelles. Et c'est la fin de Daesh, je ne le pense pas malheureusement. Et je vois cinq facteurs qui pourraient conduire à une résurgence de Daesh. Le premier facteur, c'est que c'est une organisation qui est décentralisée, elle a pris le modèle en réseau d'Al-Qaeda, et elle a développé, ce qui s'appelle, des transgresses, des milayas, dans de multiples pays, à commencer par la Turquie. Je pense qu'il y a beaucoup de militants de Daesh qui sont dans la Turquie. Par le fait, même, il y a une assez grande fluidité des passages au travail de la Turquie. L'Afghanistan, encore que c'est moins important que les Russes nous semblent suggérer. Donc, les Russes exagèrent, je pense, l'importance de Daesh, grâce à la minaya commerciale dans l'Afghanistan. Mais en moins, c'est la plus meufrière aujourd'hui, aux côtés d'Al-Qaeda, dans le Sahel. On le voit bien, on a vu la réunion que le Président Macron a organisée. Hier, Daesh, au Grand Sahara, et Daesh, je voulais bien dire, est de plus en plus meufrier. Au Sinaï, en Libye, nous avons une forte préoccupation de voir les derniers développements à l'initiative de la Turquie, qui consiste à faire passer des djihadistes, des esclis islamistes sériens dans des avions turcs qui vont soutenir le Premier ministre, de Saraje, en Libye, de cette attaque de l'élimination à l'Ontario. Donc, premier élément, l'organisation est décentralisée. Deuxième élément, elle est assez résiliente. Il y a encore, en Syrie, on est un peu d'entre 9000, voire plus, combattants, qui n'ont pas été neutralisés. Ils ont l'argent. Je pense que pendant la période du Kalefa, ils ont été capables d'investir dans l'économie réelle, sans doute, dans l'immobilier à Istanbul et en Turquie, dans les fermes, dans les entreprises de l'économie réelle qui leur donnent un connu laitlier. Mais surtout, je pense, les conditions qui ont émis l'émergence de Daech en 2011, n'ont pas disparu. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'était que Daech ? Daech, c'était un peu la combinaison de trois groupes de personnes. Il y avait d'abord des djihadistes qui ont juge convaincus. Ensuite, beaucoup d'officiers supérieurs de l'armée de San Abussel ont perdu la haine, parce qu'à l'époque de l'invasion américaine, en 2003, le pro-consul Trevor avait démenté l'armée américaine, erreur majeure, avec comme conséquence que beaucoup d'officiers supérieurs ont perdu leur salaire, leur rente sociale, leur pension et donc, ont souhaité ce enjeu. Et puis, troisième élément, malheureusement, qui est toujours présent, ce sont les tribus suddites qui, en 2011, vivaient très mal, évidemment, la politique du communiste de l'époque, Maliki, très pro-chimique, très sectaire. Et donc, entre soutenir le gouvernement central Chine sectaire et soutenir un mouvement sunnite, certes, et frémiste, mais sunnite, eh bien, les tribus sunnites se sont mis à soutenir Daek. Et donc, cette combinaison de trois éléments ont perdu l'émergence très rapide de la plus grande organisation que l'on voit de l'histoire du monde. Et, j'ai mis à peur que la situation actuelle, mais ça ne date pas des derniers mois, depuis plus d'un an ou deux, le mouvement central d'Irak ne donne pas à sa communauté sunnite, ce qu'elle espère avoir, n'aide pas non plus à reconstruire les partis d'Irak. Je suis allée moi-même à Fadouja, il n'y a pas longtemps, je suis allée à Nassoul, et les messages qui me donnaient l'échelle principale, 8 tribus, à peu de 100 000 personnes en Irak, c'est considérable, c'était, nos jeunes n'ont pas de perspectives, l'Etat ne dévoit pas des services de base, et donc, peut-être que je me serais tenté de refaire ce qu'ils ont fait en Europe. Donc ça, c'est un sujet de préoccupation important. Quatrième facteur, une sorte de « Pacte Poutine » et « Erdogan » et d'ailleurs, qui se traduit par une intervention turque dans le nord-est de la Syrie, et aujourd'hui, une intervention d'Assad avec le soutien de la Russie dans la poche des livres. Alors, tout ça se rappelle à des proxies, tout le monde dit, à des subjectifs, ces subjectifs étant, du côté de l'Assad, des vices sunnites, du côté des Kurdes, des extrémistes sunnites. Et ça ne peut faire qu'encrocher cette tension sectaire dans la région. Et puis, il y a cette grande interrogation que nous avons tous, qui est que, est-ce que, ce qui s'est passé il y a peu de temps en Irak, c'est-à-dire, la frappe de rône entre Souleymanie, le numéro 2 des PMF irakiens, va conduire l'Irak, le Parlement l'a décidé, mais nous n'avons pas encore, à exiger le départ des Américains de l'Irak. Et tout porte à croire que la coalition anti-Daesh joue un peu, encore considérablement, avec tous les énormes qu'on a fait, pour rebâtir une armée irakienne capable. Et donc, nous pensons que, si l'armée américaine quitte l'Irak sur le devant du gouvernement, il y aura, vraisemblablement, une resurgence assez forte de Daesh, parce que l'armée américaine a besoin de soutien et de la coalition, et ça va entraîner le départ de nos troupes, parce que je ne pense pas que nos troupes resteront sans l'appui des forces américaines. Donc, voilà les éléments qui m'amènent à penser qu'il y a là un risque de doit émerger une sorte de Daesh 2.0. Alors, quand on est dit d'Avila, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on s'est beaucoup focalisé ces dernières années sur Daesh, et on a un peu oublié qu'Al-Qaeda continue à se développer. et Al-Qaeda a appris, a appris de ses erreurs, a appris de la violence qui n'était pas la meilleure manière de promouvoir la Chariade, et a continué à investir, à construire son développement sur les problèmes locaux, ayant un coup de mauvaises gouvernements, de corruption, d'absence d'État de droit, et on voit effectivement des franchises d'Al-Qaeda dans de petits pays. celle qui me corrige le plus aujourd'hui, s'il se trouve à Égypte, on en parle peu, mais à Égypte, il y a tous les extrémistes syriens, qu'Assad a poussé, chaque fois qu'il reprennait une partie du territoire syrien, à pousser vers l'approche d'Égypte. Et ils ont été, d'une certaine manière, protégés par le gouvernement d'Al-Qaeda. Donc aujourd'hui, dans le pacte, le Fosthien, qui est marié entre l'Al-Qaeda et l'Égypte, maintenant Assad, avec le support de la Russie, est en train d'écraser. Avec des conséquences catastrophiques pour nous tous, c'est qu'une opération massive sur Égypte pourrait entraîner des déplacements de l'ordre de 700 à 800 000 personnes qui devraient, sans doute, passer vers la Turquie, et donc sur Anglais, et puis l'Europe. Et donc, c'est une grande voie de passe. Il y a aujourd'hui, entre 20 000 et 30 000 extrémistes sunnites à Égypte qui se battraient avec la dernière énergie contre le gouvernement d'Assad. Et puis, je vous cite, mais c'est un peu un bonnet poète de préfet, Al-Qaeda a en Pérasul Arabique 7 000 personnes, dans le Sahel, qui vit le Fouamil, le Fouamil, l'Arcident bien sûr, et on verra si les Américains se recrient et si la négociation n'est pas une grosse bouche. Quelle sera la relation entre les Américains et Al-Qaeda ? Ça reste un point d'interrogation. Boko Haram, c'est une violence terrible. Al-Qa'l-Shaba, je l'ai dit toutes les semaines, nous voyons qu'Al-Qa'l-Shaba entre Mali et Al-Qaeda, etc. donc Al-Qaeda n'a pas disparu. On pourrait même se poser la question, vous savez, un des meilleurs spécialistes d'Al-Qaeda, un des souffrants, est-ce qu'on pourrait voir un rapprochement entre Daesh et Al-Qaeda ? Aujourd'hui, ces deux organisations se combattent, sont extrêmement concurrentes. Cela dit, on a tout de même vu qu'Al-Qa'l-Shaba qu'Al-Qa'l-Shaba, mais pratiquement, dans le reste du monde, ils se font la différence. Eh bien, il se font du fond, il y a trois raisons, les trois raisons pour lesquelles, en 2011, Al-Qa'l-Shaba s'est séparé entre une branche Daesh et une branche Al-Qa'l-Shaba. Les trois raisons sont en train de disparaître. Les trois raisons étaient, d'abord, un problème d'écho entre Bagdati et Al-Zawiri. Chacun voulait être le chef. Bagdati, pauvre, Al-Zawiri, il est plus en plus vieux, il va sans doute disparaître d'ici. Deuxième raison, c'était qu'en faut-il faire le califat ? Construire le califat. Donc, Daesh, c'était tout de suite. Ils l'ont fait. Pour Al-Qa'l-Shaba, c'était un objectif de très contraire. Mais troisième élément, c'est l'utilisation de la violence pour promouvoir la charrière. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'Al-Qa'l-Shaba a compris que c'était en décapitant, en violent, vous savez, de conquiller les cœurs et les esprits et d'adapter sa stratégie. Daesh pourrait faire le même processus. Et donc, moi, je pense que s'ils sont capables de générer un leader charismatique, je pourrais voir d'un mouvement entre les deux organisations. À côté de cette menace terroriste type djihadiste, il y a d'autres formes de groupe terroriste en Europe. Le BKK, je n'ai pas besoin d'en parler, il est encore présent, et il collecte de l'ordre de 20 millions d'euros chaque année dans la diaspora kurde en Europe, et qui sert à financer le BKK en Turquie. Le Escona, il y a de longs débats entre nous et les Américains sur la question de savoir s'il faut mettre l'ensemble de l'organisation sur la liste de l'organisation terroriste. Nous n'avons mis que la branche unitaire. Je crois qu'il faut être attentif, parce que l'exécution de Soleymanie pourrait se trahir par des représailles iraniennes à travers la diaspora libanaises. Comme vous le savez, les libanaises sont dans le monde entier. Elles sont très efficaces. Les francs disent les mêmes. Et il y a un monde qui adhère au Escolat. Il y en a en Afrique latine, il y en a au Ngo, il y en a en Afrique. On pourrait voir des actions de représailles à l'initiative de membres du Escolat au niveau de différents continents. Troisième aspect qui, moi, me préoccupe beaucoup, qui est souvent l'amonté de l'antisémitique. Je ne peux pas le dire, mais c'est malheureusement vrai. C'est un peu le canardier dans la ville. C'est un très mauvais signal. Quand l'antisémitique nous montre, c'est quelque chose de préoccupant de ce genre-là. Et malheureusement, l'extrême droite violente progresse en maintenant. Elle progresse pas mal dans les pays scandinaves. Elle progresse en Allemagne. Elle progresse au Royaume-Uni. Il y a des manifestations en France d'antisémitiques. D'ailleurs, il y a beaucoup de juges français qui, on va dire, quittent et qui vont à l'Israël. Tout ça est extrêmement préoccupant. Et c'est devenu un vrai sujet aux États-Unis. Le FBI a plus ou moins 200 enquêtes en cours et trois quarts des projets d'attentats ou désattentats aux États-Unis depuis 10 ans sont plutôt le fait de cette espèce de terrorisme suprémaciste blanc qui se développe aux États-Unis. Donc, il faut y être très attentif, je pense. C'est plus compliqué, d'une certaine manière, parce qu'on n'est pas confronté d'une organisation structurée. Il y a bien quelques petits groupes. Combat 18. 18, c'est 1 et 8. C'est Adolf Hitler. 1 et 8, c'est H. Adolf Hitler. Vous avez Claude Hennol. Il y a un certain nombre de groupes qui existent dans plusieurs pays, mais en gros, il n'y a pas un Daesh ou un Aïda d'extrême droite. Mais il y a une idéologie qui joue un rôle puissant. Et d'ailleurs, c'est très troublant de voir les correspondances entre l'idéologie de l'extrême droite, violence et l'idéologie de djihadisme. Ils sont à reposer du spectre politique. Vous êtes en arrière, si je peux faire bref. Mais ils partagent les mêmes haines de l'étranger. Ils sont misogynes. Ils sont antisémites. Et ils ont une vision en réglant du monde, du clash des civilisations. Et ils utilisent Internet, qui est vraiment le vecteur de propagation, et qui met en raison les gens. Et qui font qu'ils mettent leur mémorandum sur le grand remplacement, sur la disparition des blancs, comme on l'a vu avec Breville, comme on l'a vu avec Christchurch, etc. Et puis, moi, j'anticipe, j'espère que je me trompe complètement, qu'on pourrait voir se développer dans l'avenir des formes de radicalisation violente dans une société qui devient de plus en plus complexe. Et j'ai en tête quelques fonds où le mimétisme et les réseaux sociaux, j'opère, l'écologie. On pourrait imaginer, à terme, une france de la population qui est de plus en plus convaincue qu'on est dans la collapsologie, que nos gouvernements ne font pas assez, et que la seule manière de réveiller les opinions, c'est de passer dans la violence. Il y a une autre forme de radicalisation que je vois pointe, et j'y verrai tout à l'heure quand je parlais des technologies disruptives. On entre, dans une quatrième évolution industrie, dans un monde qui est de plus en plus sophistiqué en termes de technologies. On va voir l'internet des objets, des robots, l'autre monde sera de plus en plus connecté, ce qui est une formidable opportunité pour beaucoup, mais qui risque de laisser toujours le long du chemin, et qui pourrait se sentir rejeté de la société. Et une sorte de technophobie pourrait s'installer, qui pourrait se traiter par des basculements dans la violence, dont vous pourriez l'écrire. Trois réflexions, et puis j'en passe à mon deuxième point. La première réflexion, c'est ce que j'appelle le signe noir, le black-soir. Je suis vraiment toujours étonné qu'en 2011, quand le président Obama a décidé de retirer les troupes américaines d'Irak, et qu'il a mis une sorte de somme ridicule sur la tête du patron de ce qui s'appelait Al-Qaeda en Irak à l'époque, les Améliens n'ont pas mis. Ils se sont mis Al-Qaeda et Israël. Trois ans après l'autre américain, trois ans, c'est rien. Trois ans après l'autre américain, il y a un bonhomme qui s'appelle Magdami, qui a reçu, à propre l'Amérique à l'Iraël, qui a attiré plus de 50 000 combattants, en profonde de plus de 100 000. Comment se prédit qu'un pays, qui ont les États-Unis, qui a 16 agences de renseignement, qui dépensent des milliards de renseignements, n'a pas vu venir de l'AEF ? Il n'a rien vu de l'AEF. Et donc ça m'a mis à penser que ça n'est vraiment pas très bon en cas de l'opticipation. Et là, je vous fais souvent la présence, je vous dis, au lieu de faire une analyse vide de la maladie aujourd'hui, est-ce qu'on anticipe ? Est-ce qu'on voit venir des problèmes ? Est-ce qu'on voit venir des problèmes ? Je prends deux exemples. Bon, là, on l'anticipe. Assez bien le Sahel, on l'a anticipé. Mais honnêtement, il ne serait pas impossible que dans cinq ans, on se voit plein de qualifier en gros, une partie du sud de la ville, le Niger, le Magie, le Bordina, qui est en train de se développer vers le golfe des idées, de gros, le bénin de la côte d'Ivoire. Je pense à l'un, un de mes experts, vous savez, de la région, vous diriez, c'est l'apprenti flingue à 200 millions d'euros, c'est considérable. Le politique est un peu de là, même des politiques très nationalistes. Il y a des législations de plus en plus problématiques. Imaginez un peu une organisation d'intelligence qui s'est déconstruite quelque chose en Al-Qaeda de ce continent indien. On aurait là un développement absolument sur ça. Mon premier point, c'est l'anticipation. Le deuxième point, et j'y parlerai tout à l'heure, c'est les nouvelles technologies. Le terrorisme endogène, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est du low-tech, c'est plutôt cuisine. Ma préoccupation, c'est de se dire, nous avons maintenant des nouvelles technologies qui sont beaucoup plus abordables, qui se démocrisent, et du coup, plus faciles de les utiliser. Il y avait dans une des premières publications d'Al-Qaeda en péninsule arabique, un magazine d'Abi, un article qui était, « How to make a bug in your mom's kitchen ? » Comment faire du bon dans la cuisine de votre maman ? Moi, je dis toujours, qu'est-ce qui se passera le jour où il y aura un article qui sera « How to process the virus in your mom's kitchen ? » Parce qu'il y a un gars qui aura un PhD en biotechnologie de synthèse, il pourra faire, dans ce qu'on appelle un « cloud lab » parce qu'aujourd'hui, on n'est plus besoin d'un laboratoire physique. vous pouvez aller faire votre petite manipulation d'ADN dans un laboratoire virtuel « cloud lab » un petit « Ebola » et vous allez vous faire envoyer par THF. Et donc, vous pourrez faire des choses beaucoup plus problématiques. La troisième réflexion, c'est, est-ce que nous sommes en train de gagner ? Comme je vous l'ai dit, au lendemain du 11 septembre, il y avait un Quetta et sans doute quelques centaines de gars. Aujourd'hui, on a deux organisations qui ont plus de 30 000 combattants. Et qui, malheureusement, quand on regarde le Global Heritage Index, couvrent de plus en plus l'État, malheureusement, au nom des cinq éléments en Afrique. Afrique, qui ont appris le grand continent du djihad de demain, c'est ce qu'on regarde. Alors oui, en termes de demain, c'est pas la question qu'on est en train de gagner. Il faut donc qu'on s'interroge si nos politiques sont très loin. La bonne nouvelle, puisque je ne voulais pas être monsieur Doubs, c'est de dire qu'en revanche, nous avons considérablement diminué de la vulnérabilité. Et donc, si on fait une équation un peu simpliste, il dit que le risque d'une équation à désagréner avec la menace et la vulnérabilité, la menace, à mon avis, ne s'est que croire. Et nous avons considérablement réduit la vulnérabilité et nous sommes beaucoup plus résidents. J'en viens à mon deuxième point, parce que je ne vois plus le temps, qui est là que la réponse de l'Union européenne. Et ce que je voulais démontrer, c'est que le traité d'Isbonne a communautarisé les questions de sécurité intérieure. Et c'est assez exceptionnel, puisque, souvenez-vous, les questions de justice intérieure ne sont arrivées dans le portefeuille des responsabilités de l'Union qu'avec le traité de Maastricht en 1992. Et donc, 2007-1992, 2007-15 ans, il a fallu 15 ans à ce qu'il a créé un chef de la construction européenne pour convaincre les États d'accepter d'utiliser la méthode communautaire pour développer les questions de justice, justice civile, justice pénale, des questions de police. Ensemble, dans le cadre de l'Union européenne, la méthode communautaire, c'est assez considérable. Alors, est-ce que le traité d'Isbonne est un traité qui fédéralise ? Nous ne sommes pas dans une construction fédérale. La seule dimension fédérale du traité d'Isbonne, c'est la création d'un parquet européen, mais uniquement pour la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Et alors, le président Macron, une de ses propositions, c'était « Mais pourquoi est-ce qu'on n'étend pas les compétences du Parti fédéral à la question de l'Union européenne ? » Et en plus, le traité dit, dans plusieurs articles, « Les États membres sont les premiers responsables de la sécurité intérieure, et à l'initiative de l'Italie, on a ajouté une petite phrase d'un article 4 paragraphe du traité d'Isbonne européenne qui dit, « Et ils sont les seuls responsables de la sécurité nationale. » Alors, quelle est la différence entre sécurité intérieure et sécurité nationale ? Dans le jargon des espions, sécurité nationale, ça veut dire renseignement. Ça veut dire que les Britanniques et McFaig, mais entre nous, la DGSI aussi, étaient extrêmement hostiles à amener leur enseignement dans le cadre des compétences de l'Union européenne. Alors, il y a un débat biologique, mais juridique aussi, dans le cadre de l'Union européenne, sur la question de savoir si l'Union européenne a ou n'a pas de compétences en matière de leur enseignement. La plupart des États membres, en ce compris la France, considèrent que le traité est clair. L'Union n'a pas de compétences rationnelles matérielles. Je ne suis pas convaincu à toute personne. Je pense que ce n'est pas un article répartiteur de l'impétences. Et c'est plutôt une indication de tendance. Et la cause justifiée être amenée d'ici peu, sur la base de, notamment, dans le gouvernement de l'Union européenne et de l'Union européenne, avec des ministères qui sont extrêmement intéressantes de le voir. Cela dit, même s'il y a une discussion en fait juridique et en théorie politique, il n'y a pas trop d'eau, les États membres sont totalement hostiles à développer des formes de coopération en matière de l'enseignement, dans le cadre de l'Union européenne, pour de bonnes ou mauvais frais, dont on pourrait en vie. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le terrorisme a été, depuis maintenant 30 à 40 ans, le fil rouge de l'intégration européenne en matière de ces états. On a fait très vite, et la première fois, de coopération policière en Europe, parce qu'il y a eu des attentats à Munich, et l'assassinat des Israéliens, des attaques israéliens. On a fait l'espace judiciaire européen à l'initiative du président Giscard d'Esprit. Après le détournement, la vol des France a été... On a développé, on avait dit, le mandat européen en réponse au 11 septembre. Et ce qui s'est passé depuis Charlie Hebdo, il y a 5 ans, qui est absolument considérable. C'est que Charlie Hebdo a été vraiment un technique. Je pense que, à Bruxelles, les États membres les plus réticents à avoir une union énergée en matière de sécurité sont, il y avait vraiment un besoin de travailler tous ensemble. Et je peux vous dire, depuis ces 5 années, ils ont travaillé considérablement à développer tous les aspects de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. le président Juncker, le président de la commission à l'époque, avait lancé le concept de l'union pour la sécurité. Ce que je trouve assez gros, parce qu'il y avait une union monétaire, l'idée qu'il puisse y avoir une union pour la sécurité, bon, ce n'est pas très défini pour le moment, on est en train de définir, mais c'est quelque chose qui est plein de potentiel. Et donc, le Conseil européen suit ces questions de traité et a demandé aux différentes formations du Conseil, mais c'est singulièrement la formation de justice à l'intérieur, de faire beaucoup plus en matière de prévention, en matière de prévention, mais aussi en matière d'engagement avec les méritiers. Alors, je ne vais évidemment pas développer ce que nous faisons, mais ça nous mettra le voile en matière de répression, c'est tout le volet de la coopération policière, la collecte des données, je vais en dire un mot, je vais prendre un exemple, l'accès aux données sur le passager, le plan du PNN. C'est le contrôle aux frontières extérieures qui agit, je crois, effectivement, du genre. Notamment, nous avons prévu, ce qui n'existait pas avant, d'amender le code GENF pour prévoir un contrôle systématique des Européens, des politiques errant dans l'espace GENF. Auparavant, vous et moi, quand on revenait des États-Unis, on était contrôlé de manière totalement applicatoire une fois sur deux. Aujourd'hui, vous êtes contrôlé et votre identité est contrôlée dans les différentes bases de données en revient. C'est la lutte contre le finance dans les terroristes, mais il y a eu une furie dans la vie. On avait déjà la cinquième, voire la sixième directrice. C'est la protection des infrastructures en revient. La protection des cibles vols, et notamment des espaces publics, des espaces de vent, par exemple. C'est l'accès aux explosifs, l'accès aux armes, la protection contre les menaces et les RBC. C'est la montée en puissance des agences. Europol, Eurojust, bien entendu, mais aussi Frontex. Avant le traité de Lisbonne, Frontex n'avait aucune compétence en matière de sécurité indépendante mais c'est une agence qui prend des flux. Et depuis l'ancienne de Lisbonne, cette agence devient une vraie agence de sécurité et l'ISA dans la matière de la sécurité, etc. La prévention, j'en dirai un mot dans un instant, sujet très complexe mais très important, et l'engagement exécutif, où le Conseil européen est à demander de construire des partenariats de sécurité, des partenariats contre le terrorisme avec nos voisins immédiats. D'abord, parce qu'ils sont confrontés au terrorisme commun, et ensuite, parce que c'est notre premier livre de défense, du Maroc à la Belgique en passant par les avions occidentaux. Et pour les aider sur l'ensemble de la chaîne pénale, du renseignement à la police, à la justice, au contrôle des frontières extérieures, et surtout, parce que dans la plupart de ces pays, le renseignement est dominant et les politiques de prévention sont traités, les intérêts qui livraient un peu le mix prévention-répression. Voilà pour la réponse de l'Union européenne. J'en viens maintenant à mes trois défis et je terminerai par tard. Le premier, c'est la question de... Je crois que c'est plus que l'échange d'information, c'est la question de data. Le deuxième défi, c'est celui de la prévention. Le troisième défi que je voudrais développer, c'est celui de la digitalisation de la sécurité. Le premier défi, celui de la data. Vous savez que après le 11 septembre, on a créé aux États-Unis une commission d'exprès pour essayer de comprendre ce qui avait conduit au gros septembre. Et la première recommandation de la commission était qu'il y avait un besoin de connect de DOCS, c'est-à-dire de mettre ensemble les informations collectées dans le service de police, ce qui n'avait pas été fait. et si la CIA avait bien mis ensemble des informations qui avaient été, il aurait probablement que le 11 septembre ne se serait pas passé. Et donc, ils ont créé ce qu'ils appellent une information sharing and buying, tellement puissante que l'Américain, quand ils décident de faire quelque chose, c'est assez puissant, qu'un petit soldat, le soldat Manning, dans sa petite tente en Irak, a été capable d'obloder tous les délégraphes diplomatiques qui m'avaient du secret, ou que Stottom, qui était après tout un cadre moyen dans une loi privée, était capable d'entrer dans les informations les plus confidentielles de l'AIC, et ça, ce qui est quand même assez dingue. Mais ça, c'est la conséquence du fait qu'ils avaient réalisé qu'ils étaient segmentés en silos et que l'information ne circulait pas. Et donc, ils ont créé un authentique, chez Hegelman. Chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, tous les médias me posent toujours la même question. Les services en Europe ne partagent pas. Ce n'est pas vrai du tout. D'abord, c'était sans doute vrai à un certain moment. C'est vrai que la coopération entre les services d'enseignement était assez artisanale pour tous les affrontements, que la réaction enseignement-police est fraçaine, enseignement-justice est encore plus compliqué, mais très honnêtement ce n'est plus du tout le sujet. Aujourd'hui, c'est à mon avis les deux autres éléments de cette info que je dirais qui sont et je dis toujours si on veut faire l'environnement où l'attentat circule, il y a trois piliers. Il y a la collecte, le partage et l'analyse. Et pour moi, le défi aujourd'hui, c'est celui de la collecte et celui de l'analyse, beaucoup plus que celui du partage. Ce qui est en fait la réflexion qui est à l'épargne qui vient tout de suite quand il y a l'attentat. La collecte, alors, nous avons besoin de données beaucoup plus fines qu'auparavant. Si vous voulez prévenir un attentat et travailler beaucoup plus en amont, il vous faut une granularité d'accès à des données beaucoup plus fines. D'abord, la digitalisation, vous avez besoin de beaucoup de données sur Internet, des données de communication, des méta-data, des preuves digitales. Vous avez besoin de données dans le domaine du financement. Vous avez besoin de plus en plus de géométrie. Vous avez besoin d'enrichir les capteurs. Par exemple, un sujet sur le PFI où vous travaillez, qui est très compliqué, c'est ce qu'on appelle les données collectées sur le champ de bataille, de faire en sorte que quand les forces spéciales françaises interviennent au Nord-Mali et qu'elles collectent les données, ça puisse arriver dans une procédure à Paris. Mais, par nature, le soldat n'est pas un policier. Et donc, son job, c'est être recueilli de la donnée. Encore moins, de collecter des preuves selon les exigences du recueil des preuves sur un unicef de crime. Donc, là, il y a, et en plus, l'armée est tendance de se qualifier de secret défense tout ce qu'elle connaît. Et donc, arriver à fluidifier ce flux est un bénéfice. Donc, il nous faut beaucoup plus de données et on est confronté à deux défis. Et c'est vraiment des défis contextes. Le premier défi, c'est celui de la protection des données. Et le deuxième défi, c'est celui du chiffre. Alors, protection des données, tout d'abord, vous avez rappelé que j'ai été co-rédacteur avec Jean-Paul Jacquet, un très grand professeur de voix, qui a eu le plaisir de travailler, un fantastique professeur, qui m'a fait un lieu de la charge de l'enquête. Je pense même que j'ai écrit l'article 7 et l'article 8 sur la protection des données interpersonnelles et respectabilité. Donc, je suis dénéré à dire que je ne suis pas m'intéressé par ces questions, mais très honnêtement, on a fait de ces questions une nouvelle religion. Et on va, à mon esprit, celui d'Étangé, beaucoup trop loin. Et on considère que c'est une valeur qui est quasiment supérieure à toutes les autres valeurs. Je vais prendre, par exemple, l'intelligence artificielle. Une des raisons pour lesquelles l'Union européenne est à la traîne par rapport aux États-Unis en partie. Ce n'est pas la seule. C'est que les Américains, ils ont accès à des milliards de données tous les jours. Parce qu'avec votre iPhone, votre message, WhatsApp et tout ça, vous envoyez gratuitement, vous pouvez donner votre propos à la Sylvain Palais qui peut nourrir ces logiciels d'intelligence artificielle avec des données qui diminuent rapidement. La même chose en Chine. D'ailleurs, nos sociétés européennes probablement entraînent leur intelligence artificielle en Chine. Et donc, première question, c'est que ce GDPR est une très bonne chose, je ne le conteste pas, qui, vous voyez, en mon avis, est déjà dépassé, parce qu'il a été conçu avant la révolution numérique et l'intelligence artificielle. c'est qu'elle ne protège que des données personnelles. Or, aujourd'hui, vous laissez tellement de traces sur Internet que les sociétés peuvent l'exploiter qui ne sont pas qualifiées de données personnelles que, de toute façon, il faudrait l'aborder. Mais cela dit, c'est une tendance qui se développe à l'initiative qui est sûre du Parlement européen qui est le grand défenseur de la protection des données et je ne conteste pas nécessairement sur le principe. La Cour de justice, c'est très intéressant de voir un changement de jurisprudence qui s'est passé au moment des révélations de Snowden. Si vous regardez la jurisprudence avant Snowden et après Snowden, vous verrez avec une série d'arrêts Google Spay, l'arrêt Schrems, l'arrêt PD2, la chambre en jurisprudence, la Cour de justice, on ne veut pas du tout un scénario à l'américaine d'un entrepreneur qui accède à toutes les données et surtout le monde à tout moment. Mais ça trouve des problèmes. Si vous regardez l'arrêt PD2, je ne sais pas si certains n'arrêtent pas problématiques. Il déclare inégal une directive à laquelle j'ai beaucoup contribué qui permet osé qu'avant, d'imposer aux opérateurs de décommunications aux produits sur l'accès, de conserver des méta-détats, des méta-données pendant une période qui peut aller jusqu'à deux ans. Alors, qu'est-ce que c'est des méta-données ? C'est tous les éléments, non pas de contenu, pas de contenu d'un idée, mais tout ce qui permet d'identifier qui a envoyé une idée à qui, à quelle date, et qui a été géolocalisé où. Parce que, et c'est le point suivant, on a de plus en plus de difficultés d'accéder au contenu parce qu'il est chiffré, et de ce fait, la manière de compenser le fait qu'on n'accepte plus au contenu, c'est de pouvoir dire que vous êtes en rapport avec votre collègue et professeur, vous avez été appelé dans le droit, et donc, on peut constituer un début d'enquête et des liens entre les personnes. La Cour a considéré que conserver les méta-données de tous les citoyens européens pour les personnes de deux ans était disproportionnée. Je peux comprendre le raisonnement, mais la Cour nous invite à ne conserver exhalter que les méta-données et les gens qui pourraient commettre des attentes. C'était immédiat aussi. Je suis incapable de dire que ça va se passer à Lyon plutôt qu'à Paris et vous ne pouvez pas le faire sous peine d'être discriminatoire. Vous ne pouvez pas conserver les données que des gens qui arrivent me lever ou des gens qui ont un monde musulman. C'est totalement discriminatoire. Et donc, il y a là, je pense, quelque chose qu'il faut réfléchir. Luc Ferry, notre enseigne ministre de l'éducation nationale, un article qui est certifiant avait dit qu'on va un peu trop loin en Europe et, avec conséquence, que les Américains ont la Silicon Valley et l'Union Européenne ingénie, je ne sais pas que c'est un peu simple, mais enfin, ça a dit bien ce que vous dites. Deuxième problème, le chiffrement. À cause de ce moment, les entreprises de la Silicon Valley se sont mis à paniquer parce qu'ils pensaient qu'ils avaient fait le marché européen de la BRF. En se disant, les Européens ce sont des consommateurs très attentifs à leur liquidité. Et Snowden a révélé qu'en fait, on avait une relation un peu problématique avec la NSA. Et donc, on avait des tas de back-downs. Et donc, on a besoin de rassurer nos clients en Europe que nous protégeons la liquidité et les données à l'agriculture. Et donc, ces sociétés ont commencé à développer du chiffrement, ce qu'on appelle end-to-end encryption, de plus en plus sollicité. À tel point, vous voulez voter du lien ou avant-hier, c'est que la tournée générale des États-Unis, Monsieur Barr, part en guerre contre Apple parce que, c'est quelque chose intéressant. Il y a un Saoudien qui a tué trois marins sur une base militaire. On voudrait bien accéder à son info à deux ans. Parce qu'il voudrait bien, ça me rappelle, c'est légitime, déterminer si ce Saoudien est en rapport avec d'autres personnes. C'est assez logique. Apple ne veut pas. Il y avait déjà eu un cas de fer entre le directeur du FBI et le signaux de Apple dans le cas de Saint-Bernadino ou pour la même raison. Alors, tous les deux, à mon avis, le directeur du FBI c'est ce qui venait soulever le problème et il avait les points technologiques. Je pense qu'il avait un logiciel israélien pour le faire et le directeur, le CEO d'Apple le faisait pour des réseaux marketing en disant, si vous aimez la vie privée, achetez Apple et pas Samsung. tout, mais le problème est réel. C'est ce que les Américains appellent le « going dark ». C'est que, malheureusement, même les Américains progressivement deviennent aveugles. et donc, si vous avez, si vous cumulez un GDPR excessivement rigoureux et de plus en plus étendu et de déchiffrement, vous avez le risque que les services de renseignement, les services de police soient dans le droit. Alors, je trouve que c'est bien qu'il y ait de la vie privée, mais je ne comprendrais pas que parce que notre, nos comportements se digitalisent progressivement, les trafiquants d'êtres humains, les pédophiles, les grands mafieux et les terroristes soient impunis simplement parce qu'ils sont protégés par Telegram, Signal, Whatsapp, le chiffrement de points d'attente. Voilà, premier problème sur la COVID. Le partage, je deviens trop long, mais on a fait des progrès considérable. Très honnêtement, nos États membres abondent les bases de données européennes et les utilisent de plus. Donc, le problème n'est pas tellement celui-là. On est en train d'interconnecter les différents bases de données. Europol devient le meuble européen de partage des analyses de données et il reste encore un sujet conflictuel et difficile qui est d'assurer une plus grande coopération entre la communauté du renseignement qui s'est structurée ces années autour d'un club qui s'appelle le groupe antiterroriste où ils échangent beaucoup entre eux et la communauté de la police autour d'Europol. Et donc, cette relation entre le CTG et le GATT le groupe antiterroriste et Europol reste un sujet qui n'est pas simple mais qui progresse dans la bonne direction. Donc, collecte, partage et, forcément, analyse. je dirais d'une certaine manière c'est pour ça que c'est plus une question de partage de plus en plus une question d'analyse parce que nos analyses des services de renseignement et police ils sont confrontés à un tsunami un tsunami de data. Et la question est plutôt comment analyser convenablement cette multitude de données sur ce couvert données d'interceptions données d'internet, etc. et d'établir des priorités des deuxièmes analyses d'un pays. Et c'est la raison pour laquelle le président Macron dans son discours de la Sorbole a lancé l'idée de créer une académie européenne du renseignement pour améliorer la formation des analyses et celles de renseignement je trouve que c'est une idée excellente. Donc voilà mon premier défi comment progresser sur ces trois points la collecte, le partage et l'analyse. Deuxième défi celui de la prévention et je vais essayer d'accélérer c'est sans doute la publicité. D'abord comprendre pourquoi un jeune se va faire et pourquoi parce que dans la violence vous avez des des montagnes de publications en cette semaine deux excellents livres de chercheurs français Bernard Moutier un édicite que je dis qu'elle appelle et Hugo Micheron ont fait deux publications je n'ai pas encore lu leur livre mais j'étais à la défense d'Hugo Micheron à Normale-Sud qui s'est remarquable il a fait un travail sur les territoires les territoires pour lui c'est à la fois Mirai c'est à la fois Hollombay c'est le Cham la Syrie l'Irak donc des quartiers les plus hauts autres territoires et l'Internet les territoires les gens se radicalisent mais pourquoi les gens se radicalisent c'est compliqué et vous connaissez tous le débat parfois un poste entre J. Kepel et J. Kepel et J. Kepel sur la question de savoir si l'idéologie joue un rôle dans le processus de radicalisation pour J. Kepel oui l'Islam radicale une interprétation biaisée d'Islam est un acteur de radicalisation pour Olivier Roi il considère que c'est totalement sans pertinence et que d'autres enfin que d'autres socio-économiques qui font le processus de radicalisation je suis plutôt de la tendance de J. Kepel je pense que ça peut dans certaines circonstances jouer un rôle et même Olivier Roi s'en connaît et ça s'étonnait que même si c'est pas un facteur de radicalisation l'Islam radical peut au terme du processus de radicalisation donner des arguments pourquoi on peut utiliser la violence pour promouvoir ces idées parce qu'effectivement il y a une sorte de 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 l'idéologie, justement. Je me suis beaucoup battu à Busset pour essayer de mobiliser les États membres, pour essayer de réduire le volume considérable de matériels religieux problématiques qui circulent en Europe, et sur la propagation préoccupante du salatisme des doigts. Pourquoi ? Parce que historiquement, le salatisme n'a jamais été l'école d'interprétation majoritaire dans l'islam. Il y avait dans le passé une énorme diversité d'interprétations, plusieurs écoles d'interprétation. Mais grâce au pétro-donard en prononce du col, grâce à une politique délibérée de la mapie saoudite, d'utiliser l'islamatical de war-dism comme une sorte de softball, c'est devenu progressivement l'interprétation de références. Et qui commence à étouffer un peu et à marginaliser les écoles alternatées. Et donc, il me paraissait que c'est important, à la fois au sein de l'Union Européenne, de promouvoir plus de diversité. Si je suis en vrai, c'est un salatisme, c'est pas de problème, ça me préoccupe, c'est pas de problème. Pour autant que ça reste une énorme diversité et qu'on crée les conditions du développement de plus grande diversité dans l'islam, c'est-à-dire augmenter la qualité des études islamiques, la qualité de l'information des imams, etc. Et donc, nous sommes en train de travailler à ces questions. Ce qui est complexe, notamment en France, puisque vous avez une séparation très stricte entre l'Église et l'État, alors que dans mon pays, l'État finance les cultes. Il finance le prêtre, le rabbin et l'imam. Ce qui nous permet, d'une certaine manière, d'essayer d'être un peu plus exigeant sur le contenu des formations. Mais il y a des choses à faire. Et aussi, et je suis très engagé dans cette affaire, c'est pas une chose simple, c'est s'engager avec l'Arabie saoudite pour essayer de faire disparaître d'internet, de faire disparaître les délications sanitaires, de limiter la production de vidéos et d'écrits, propageant une intégration complètement problématique de l'islam. Je prends un simple exemple. Il y a plein de bouquins et de références que vous trouvez sur Internet à des millions d'exemples. C'est « The We're the Muslim », la voix du musulman, qui vous explique qu'il y a six piliers dans l'islam. Je ne suis pas un expert de l'islam, mais il y en a cinq, raciste. Et le sixième, c'est le djihad. Mais pas le djihad défensif, le djihad défensif. Et donc, quand nous discutons ça avec les saoudiens, les saoudiens, les saoudiens et les problèmes, et ça participe aussi de la volonté du prince MBS, du prince héritier, qui est engagé dans une transformation radicale de son pays, qui ouvre progressivement le pays à la modernité. Alors, quel que soit c'est motivation, ou si c'est pour consolider la famille à la saoudine, c'est une chose. Mais il y a un processus très intéressant qui t'encoure en Arabie saoudienne et qui faut encourager. Le roi des femmes peut conduire. Alors, il y a encore un certain nombre de comportements très problématiques en termes des individuels, l'assassinat de Khashoggi. Il y a des choses là, beaucoup de choses là, mais il y a un processus d'encourager. Et dans ce cadre-là, je me suis beaucoup investi, je continue à m'investir pour essayer de réduire cette influence de cette interprétation problématique de l'islam. Cela vaut pour l'Union européenne, ça vaut pour le Sahel. Dans le Sahel, chaque fois que je rencontre, il y a des listes qui me parlent de l'opportunisation de l'internet du Sahelisme, ça vaut pour les migrants, ça vaut pour l'Asie, et l'Asie du Sud-Est, donc c'est un sujet important. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que nous faisons sur internet et les prisons, mais nous avons beaucoup travaillé sur ces questions. Et on se dirige progressivement, ça va être un débat assez intéressant, vers un approchement de la responsabilité des plateformes pour les contenus, même sur leur plateforme. Les plateformes des grands géants d'internet. Jusqu'ici, il y a un grand paradoxe. Un éditeur de journal qui publie un article qui pose problème, notamment qu'il appelle Odgia, va se retrouver devant les tribunaux. Des plateformes considèrent qu'elles ne sont que des fluos et qu'elles n'ont aucune responsabilité pour le contenu que les véhicules, ce qui est une bonne blague parce que toutes ces sociétés font leur business model, c'est précisément utiliser les data qu'elles font, quels qu'elles ont été utilisées. Mon troisième défi, j'en terminerai par là, c'est la digitalisation de la sécurité. C'est l'émergence de toutes ces technologies distribuées qui font une vitesse vertigineuse. Intelligence artificielle, blockchain, ordinateur quantique, biotechnologie synthèse, imprimante 3P, nanotechnologie, réalité virtuelle, réalité augmentée, la militarisation de l'espace, des nouveaux matériaux, il y a une révolution en cours et qui se développe avec une novité sur le vertigineuse. Et mon sentiment, c'est que la communauté avec laquelle je travaille, c'est la communauté de la sécurité intérieure, n'a pas encore pris la pleine mesure de cette quatrième révolution artificielle, ni en cause de menaces, ni en termes de potentiel, ni mais, et c'est peut-être plus important, mais plus compliqué, ni en termes de transformation fondamentale de la manière dont la justice et la sécurité intérieure peuvent être réalisées dans un mardi très proche. En termes de menaces, je ne suis pas en train d'élaborer, mais toute cette révolution, je pense simplement l'intelligence artificielle, crée de nouvelles vulnérabilités et de nouvelles menaces. Pour ne prendre qu'un exemple, on va aimer les faits, les fake news. Un jour, nous aurons des faits évidentes, nous aurons des procès, puisque de plus en plus nous travaillons avec des preuves digitales, nous aurons des preuves qui auront été simplement confectionnées et qui seront fausses. Les opportunités, vous avez parlé de la connaissance faciale, mais le big data, la connaissance locale, la connaissance faciale sont de nouveaux outils absolument extraordinaires pour les enquêtes et pour les construits. Et je prends simplement un programme de Facebook qui est absolument religieux. Facebook est capable, à travers l'analyse des photos sur Instagram et les messages que vous mettez sur Facebook, de déterminer les personnes qui sont susceptibles ou dans un processus de suicide. Simplement par le type de photos et le type de messages que vous envoyez, l'intelligence artificielle parvient à détecter les changements de comportement. Imaginez si vous pouvez utiliser pour détecter des processus de radicalisation, c'est absolument religieux. Et donc il y a énormément de potentiel. Mais le troisième aspect, au-delà des menaces et des opportunités, c'est le changement de nos catégories. Nous avons invité les ministres de la Justice à déjeuner pour réfléchir à l'intelligence artificielle et justice. C'est assez amusant qu'ils ont tous commencé leur intervention de la même manière. Tous ont dit, on ne comprend pas grand-chose, à l'intelligence artificielle, on a tous le sentiment que ça va profondément changer la justice. Et il est vrai que si on distingue différentes dimensions dans la justice, il y a une justice qui est plutôt de type réparatrice, et une justice qui est plutôt de type dissécutive. Et une justice réparatrice, ce sont les conflits simples, la position d'avant, mais indemnité dans le cadre professionnel. C'est des pensions alimentaires, très honnêtement à terme, donc un terme d'ailleurs assez rapproché, je pense que ce sera même à la machine. Alors, certes, il faudra sans doute un recours devant un être humain, mais pour les compétences que c'est, la machine fera un beaucoup mieux le jeu. En revanche, pour les conflits de valeurs, où il faudra franchir des questions pour ce qui est crise et délits, mais aussi les délits de divorce, des choses de ce type, là il faudra continuer à faire appel à l'être humain. Mais ça vaut pour le renseignement et la police. Ça vaut pour le contrôle des frontiers. Avant les frontiers, c'était un petit monsieur ou une petite madame avec sa casquette et qui analysait des documents. Maintenant, le contrôle des frontiers, ça commence avant rien que vous achetez votre billet d'avion, parce que vous allez demander une autorisation ETIAS, parce que vous demandez un ESTA pour aller aux États-Unis. Et puis vous allez acheter votre billet d'avion et vous aurez un contrôle PNR. Et puis vous allez arriver à l'aéroport, vous aurez un contrôle API. Et puis vous avez, après, vous avez la porte, la porte de données, vous vous êtes en train de considérer avec l'entrée et la sortie. Et donc, il y a une transformation compétitivante du managé du contrôle des frontiers extérieurs qui n'est plus comme un membre. Mais ça vaut par rapport au travail du renseignement, ça vaut par rapport au travail bien possible. Alors, ce qui est frappant avec ces nouvelles technologies, c'est que de plus en plus, elles se développent au sein d'entreprises privées et de plus en plus dans les cycles basés et de plus en plus dans le science absolue. Et du jour au lendemain, on va découvrir que Elon Musk a mis au point un cheat qui va pouvoir être inséré dans votre cerveau et qui va vous permettre de dialoguer avec la machine. Auparavant, les grandes percées scientifiques dans les 30 dernières années étaient faites du Pentagose et les grands moyens d'entreprise. Aujourd'hui, parce que beaucoup de ces sociétés sont très libertaires et ne veulent plus travailler sur la machine. Par exemple, les cadres de Google ont fait une intelligence artificielle. Et donc, les pouvoirs publics sont beaucoup moins à l'initiative et souvent confrontés avec des ruptures technologiques un peu tardivement. Premièrement. Deuxièmement, la vitesse. C'est fabuleux de voir la vitesse avec laquelle la production de data a lieu. On est aujourd'hui avec 35 états vides, c'est-à-dire 35 000 milliards de milliards de vides. Et tous les 18 mois, cela double. Et donc, en 2025, on sera à 175 états vides. Et le coût s'effondre aussi. Donc, voilà, on a à la fois une transformation à bas bruit, extrêmement rapide, de plus en plus démocratisée, aux mains de personnes qui ont parfois une approche assez hostile aux états. Ce n'est pas secret de dire que des entreprises comme Facebook cherchent à éviter l'impôt, n'ont pas beaucoup d'invers pour le respect de la liquidité, ont mis beaucoup de temps à nous écouter quand on leur demandait de retirer de leur plateforme des contenus qui appellent au terrorisme. Et donc, je dirais, le cyclisme éloignal, éloignal. Et par ailleurs, on a un grand enjeu avec l'équipe de souveraineté technologique. Le Président Macron, et après, il s'agit avec lui, lorsqu'il a visité la TGSI la première fois, est-il très étonné pour l'État américain dans les couloirs. Et pourquoi ? Parce que la TGSI permet d'acheter un logiciel qui s'appelle Palanty, qui est ce qu'on appelle Nikon, une boîte qui vaut plus d'un milliard de dollars, qui a été créée après les attentats du Conseil de l'Enfraie d'un petit génie, qui a justement dit « We need to connect the dots ». Il faut qu'on lit toutes ces données. Il a créé une boîte fantastique que toutes les polices et celles d'enseignants du monde cherchent à acquérir, ça ne peut pas être pour l'étranger. Est-il normal, et je l'ai dit d'autant plus simplement que le nouveau patron de la TGSI a dit « Je voudrais un palantier européen et je voudrais me retirer de palantier américain. » Est-il normal que l'Europe soit tellement dépendante, lorsqu'il s'agit de la possibilité, de logiciels, de produits technologiques, avec lesquels on peut plus de machinois ? Donc on a un vrai enjeu. Et la personne qui porte le plus cette question d'enjeu de souveraineté digitale, souveraineté technologique, c'est notre président, le président Macron, qui pousse Bruxelles à développer des réponses sur des questions importantes. Donc moi j'avais réuni à tous les responsables européens de la sécurité dans un endroit formidable, peut-être pas loin d'ici, qui s'appelle Deca, entre Aix et Marseille, une espèce de campus de type Silicon Valley. Nous avons réfléchi, avec les meilleurs cerveaux que j'ai dû identifier, sur toutes ces technologies distribuées. Et c'était absolument passionnant pendant deux cours et demi avec une nouvelle méthode de réflexion, et une des conséquences, c'était de pousser à la création, et même les ministres de l'Intérieur ont marqué leur accord, d'un innovation lab à Europol, auquel participeraient toutes les agences en affaires de sécurité, pour être à la fois un observatoire pour anticiper cette vieille technologie, d'être aussi un lieu de montage de projets, qu'on doit avoir de ne pas le remplir pour faire. D'être un endroit où on va essayer de décon... de réduire les conflits, des conflits en anglais, entre la protection des données, l'éthique, parce qu'il va falloir qu'on audite l'intelligence artificielle pour éviter l'organisation des gays, et la sécurité. Et pour ça, on veut mettre ensemble les porteurs de la protection des données et de l'individu, ceux qui veulent pour voir la sécurité, et les populations d'éthique. Et de créer un lieu de déconfliction, si je puis enlever ces mots-là. Et enfin, la question de la donnée. Je crois qu'on doit être beaucoup plus imaginatif, aller faire plus de formules de sononymisation, d'anonymisation, de faire du pragmatical design comme le propose le GDPM, on n'a pas encore été très loin dans cette direction-là, pour être plus imaginatif, de faire en même temps la protection de la vie privée et en même temps de pouvoir poursuivre d'autres objectifs. Je pense que la mission de la nouvelle présidente, Valoraine, et surtout l'innovation de M. Breton, comme commissaire à la industrie, qui s'éclate ici pour une part de commencer ainsi au Natos, est une très bonne nouvelle. Donc voilà, j'ai été beaucoup trop long, j'ai essayé d'aborder quelques décisions à Moudo, un peu précis, des perspectives financières, comment travailler avec des Etats tiers qui ne sont pas des démocraties. Et en matière théorique, c'est très délicat, quand je vais, dans certains pays, je me disais s'il faut pousser plus, parce qu'ils ne respectent pas les prétés individuels, parce qu'on pratique des méthodes d'interrogation problématiques. Toutes ces questions sont possibles. Mais comme, malheureusement, nous sommes confrontés à une sorte d'ensauvagement du monde, que j'ai la conviction qu'on est devant des défunts et qu'il y a énormément de clients organisés. On a des nouvelles menaces, on a de la ciprie des faits, des Etats hostiles, qui cherchent à préstabiliser nos démocraties. Il est très important, l'Union européenne, il faut aussi qu'il y ait à construire ses capacités, et qu'on développe une Europe pour la sécurité intérieure, une Union pour la sécurité, de plus en plus importante. Et dans ce cadre-là, votre université, votre centre d'objets, et votre chercheur joue un rôle considérable. Il faut plus investir dans la réflexion sur les problèmes de la sécurité, sans qu'il est difficile de faire ces exigences-là. Et à ce titre-là, je vous remercie beaucoup d'avoir été utilisés, et je vous fais de votre chance. Merci beaucoup.